Bonjour, nous arrivons à la lettre F comme le mot « fondation ». Pour qu'une maison soit solide, elle a besoin de fondations stables et profondes. Des fondations solides, de bonnes fondations, permettront à l'édifice de résister aux assauts du climat, aux secousses sismiques ou bien à l'érosion du temps. Alors voyez-vous, si vous voulez que votre vie soit solide, il faut que vous posiez les bonnes fondations. Et je dirais même la bonne fondation. Dans l'Évangile, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait bâti sa maison sur le roc. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Et il continue son histoire en disant ceci « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. » Vous traversez des tempêtes, vous traversez des moments difficiles, vous avez le sentiment que votre vie vacille, que vous allez trébucher, bâtissez votre vie sur le roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu, la Bible. L'enseignement de la Bible, c'est un enseignement sûr et solide. Si vous vous appuyez sur les Écritures, vous ne chancelerez pas, vous tiendrez ferme dans la tempête. La Bible, c'est le plus beau message que Dieu ait pu nous adresser, un message d'espérance qui nous rendra fort dans la tempête. C'est notre fondation.